Bien le bonjour, c'est Recteur. Bienvenue pour cette nouvelle recette où je vous propose d'apprendre à faire des Kintama au sake. Alors les Kintama littéralement ça veut dire les boules dorées. Au Japon c'est le mot qu'on utilise pour dire que ce sont des testicules. Des testicules de chien viverin de Tanuki flambées dans du sake puisque c'est une boisson dont le Tanuki est très friand. Alors nous allons les faire frire en même temps qu'on fait cuire du riz à côté. Pour que vous voyez il faut que ça ait cette petite couleur dorée ramée par endroits légèrement. C'est une cuisson qui est bonne. On va pouvoir venir faire flamber ça ensuite. Il faut réaugmenter le feu. On vient verser le sake sur les gonades. Et c'est le mot très intéressant. On met le feu. C'est beau le feu. Ça brûle. Pardon. Donc une fois que c'est fait on vient récupérer dans un petit bol à côté. Essayez de récupérer le plus possible de liquide qu'on pourra venir redélayer avec un petit peu de sake. Ça fera une petite sauce sympathique pour accompagner tout ça. Et on obtient Sekintama que le Tanuki approuve. Alors vous tout est bien qu'il ne s'agit pas vraiment de testicules. Il s'agit en fait d'une courge. Une courge que je vais venir assaisonner avec un petit peu de piment et de l'ail qui sont deux condiments que l'on trouve très souvent dans la culture et la cuisine coréenne. Alors on va venir avec une cueillère spéciale que vous trouverez très facilement dans n'importe quel rayon de supermarché avec d'autres ustensiles. Moi j'appelle ça la cueillère à melon. Donc l'idée de cette recette m'est venue en fait lors des recherches sur la lune rousse. Puisque le Tanuki, ce chien vivraie, est un animal qui, si vous n'avez pas vu les épisodes, a un scroton particulièrement développé et est connu pour cette en particularité là. Donc je trouvais amusant de venir cuisiner des testicules de ce petit animal là. L'idée de venir ensuite le flamber au saké s'est présenté tout naturellement. Alors bien évidemment vous pouvez également découper la courge en petits cubes ou d'autres manières. Mais vous n'aurez évidemment pas le même résultat visuel final. Je viens ensuite prendre cet ail et le piment que je vais mettre ensemble dans une petite sauce. Alors je vous conseille plutôt de ne pas faire comme j'ai fait là mais d'en faire un petit peu plus et de laisser la courge mariner une nuit entière au frigo tout simplement pour que ça s'imprigne un petit peu plus. Là j'étais un petit peu pressé par le temps pour cette vidéo. Donc je n'ai fait que faire la petite sauce très rapide. Donc du saké, un ail et un piment qui viendra ensuite bandigeonner nos petites kintama. Vous savez maintenant comment faire vos viverines gonades. Il ne vous aura pas échappé, levé et leger dans le titre de la recette. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous plaira que vous serez en mesure d'en faire chez vous avec les ingrédients qui ne sont pas forcément compliqués à trouver mais un peu quand même des fois. Sur ce je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt pour une autre recette de recteur.